Début de saison, premier match officiel, donc un groupe de 24 joueurs parce qu'on a pris un avant de plus, donc on ne sait pas si on fera 6 et 2 comme d'habitude ou 5 et 3, donc voilà, on a cette possibilité avec 6 avant remplaçants. On verra où en est Josh, Tuizzova, ça va mieux mais il passait encore une écho je crois hier ou ce matin. On va voir réellement sa capacité à jouer ou pas, on ne va pas prendre de risques. Oui, qui a fait des bons matchs et donc voilà, qui nous apporte une certaine assurance sur les balles aériennes, notamment la touche. Donc à lui voilà, c'est pareil, il fait partie de ses joueurs qui doivent nous montrer tant que tout l'effectif n'est pas là, qu'on a bien fait de leur faire confiance et puis qu'ils ont la capacité à perturber la hiérarchie en place. Voilà, c'est ce que je leur dirais, c'est ce que je leur dis, quand vous y êtes, il ne faut pas manquer les occasions. Donnez-vous à fond, il y en a le potentiel, ce ne sont pas des cadeaux qu'on fait, s'ils sont là, c'est qu'ils le méritent. Mais après on sait que, voilà, quand tu dis, il faut faire des bons matchs si tu veux continuer, si tu veux durer. Je ne sais pas, non mais je ne sais pas quel est l'idéal quoi. Après tu te dis, on n'est pas non plus prêt, Fabien me disait quand j'ai l'éviatine, il vaut mieux vous prendre maintenant. Je lui disais, mais moi aussi je pense qu'ils vont mieux vous prendre maintenant. C'est difficile quoi, à cadifier quoi. Montpellier, il me rappelle tout le long, voilà, ils ont pris, voilà le recrutement qu'ils ont fait, ils n'ont pris que des internationaux, ils ont pris Mas, ils ont pris Hamilton, le second dernier Cossé, ils ont pris le second dernier d'équipe d'Australie, ils ont pris deux centres de l'équipe de Springboks, plus un qui joue au Bulls, plus Té Hachou, le demi-midi de Grenoble, voilà, ils se sont renforcés, c'est évident, ils ont annoncé la couleur de par leur recrutement. Ça me fait penser un petit peu à nous, à l'inter-saison dernière quoi. Je pense qu'ils ont annoncé la couleur en disant qu'il est là, ils veulent gagner aussi. C'est pour ça que le top 14, je le disais, sera intéressant, parce qu'il n'y a pas que Montpellier tout le long non plus, les autres se sont renforcés comme je disais, et que ça va faire un championnat relevé. Et c'est comme ça, c'est ce qui est intéressant. Oui, oui, bien sûr. Oui, quand on recrute, c'est ce que je dis souvent, c'est que d'année en année, si tu veux être compétitif, il faut que ce qui arrive t'apporte une plus-value. Alors après, aujourd'hui, elle est sur le papier, plus-value, il faut qu'elle soit sur le terrain. Et nous, on estime qu'on a renforcé notre équipe cette année, comme on l'avait renforcée l'année dernière, mais on n'est pas les seuls. Montpellier, le Racing, Toulouse, tout le monde a renforcé ses effectifs. Je dirais que c'est le bon regard. On se doit, bien sûr, on se doit surtout de créer cette flamme, quoi. Cette flamme qui fait que les joueurs ont envie de se surpasser, ont envie d'oublier ce qui a été fait et pensent à ce qui va se faire. Je crois que c'est ça le plus important. C'est ce que je disais au stage. Ça va dépendre un petit peu de la motivation de nos trentenaires qui, quelque part, ont réalisé un petit peu quelque chose. Je leur disais, je leur disais, quand vous êtes dans un club, il faut marquer le club. Si vous voulez être un joueur reconnu, il ne faut pas être de passage. Il faut écrire quelque chose, ils l'ont fait. Et donc maintenant, je leur dirais, il faut réécrire les choses. Donc c'est pour ça qu'au stage, je leur disais, la qualité de nos performances et de notre saison, elle dépendra de votre détermination et de votre motivation. Parce que c'est vrai que ceux qui ont 32, 33, 34, on en a pas mal, nous. Si ceux-là ne sont pas à 120% comme l'année dernière, c'est tout compliqué la chose. C'est évident. On attend beaucoup d'eux. Je n'ai aucune crainte là-dessus, mais je les ai mis en garde quand même. Alors je leur disais, attendez, humainement, on peut se reposer sur ce qu'on a fait. En se disant, mais ce qu'il fallait faire, je l'ai fait. Mais je leur dirais, l'objectif aussi, c'est de réécrire. C'est bien de l'avoir écrit, de réécrire et qu'ils en profitent. Parce qu'une fois que tu n'es plus là, tu t'aperçois que c'était les bonnes années. C'est ce message qu'il faut leur faire comprendre. Moi, je l'ai vécu avant eux. Des fois, c'est dur. Quand tu as été champion de France à Abel en 91, tu as l'impression que tu as fait l'essentiel. Effectivement, se renouveler, pendant des fois, deux, trois ans, c'est compliqué. Puis après, quand tu n'es plus, tu t'aperçois que c'était les bonnes années. Qu'est-ce qu'on était comme ? Des fois, il fallait en profiter. Voilà, c'est les messages qu'on va essayer de leur faire passer. Parce que tout peut arriver chez l'homme. Et c'est normal, c'est logique, je dirais. Mais ce que je veux, moi, par contre, c'est qu'on ait la même motivation, le même esprit de compétition, la même détermination. On a fait quatre finales en deux ans. Je leur dis au stage, il n'y a pas un club qui l'a fait, dans le monde, pas en France, dans le monde, qui a fait quatre finales d'affilé. Mais ça ne suffit pas. Autrement, on arrête et on rentre chez soi. Maintenant, il faut avoir envie toujours d'aller plus loin, en sachant que le championnat s'est renforcé, que la Coupe d'Europe sera compliquée à défendre, mais on fait la compétition pour ça. Donc, voilà. À nous de faire en sorte que la motivation existe chez les meneurs. Et les meneurs, c'est automatiquement les gens expérimentés.